Je gagne de l'argent en ligne depuis 2016 en coachant les saxophonistes à progresser au saxophone. Ensuite, j'ai dupliqué le même principe en étant coach fitness où j'ai aidé les personnes à perdre du poids. Et après, j'ai dupliqué le même principe où là, j'accompagne aujourd'hui les coachs consultants, les personnes qui veulent créer un business de service ou partir tout simplement de leur passion pour pouvoir générer entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois en 3 mois. Et seulement avec une seule offre, si jamais elle est bien faite, vous pouvez augmenter vos ventes et atteindre plus de 10 000 euros par mois. Si jamais tu mets en place exactement ce que je vais te dire dans cette vidéo. L'un des nerfs de la guerre, c'est la vente. Et je sais qu'il y a énormément de difficultés par rapport à la vente chez les coachs et experts. Ils sont super bons, ils connaissent super bien leur sujet, même si c'est un sujet par lequel tu es passionné. Les gars, ils sont super bons, mais par contre, qu'il s'agit de vendre, c'est la cata. Et du coup, ils travaillent énormément pour ne pas gagner grand-chose. Et ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'il y a des gars qui ont moins d'expertise qu'eux, qui sont moins bons qu'eux, qui font beaucoup plus d'argent. Donc voici les 4 étapes pour pouvoir régler ce problème à tout jamais. Première étape, il y a une dimension quand même de mindset. Ça, je pense que c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler, mais le mindset fait vraiment énormément de choses. Après, je vais te donner vraiment les stratégies techniques. Mais si jamais déjà ici, ce n'est pas réglé, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à bien vendre ou qui pensent qu'il y a un truc magique, qu'il faut être né vendeur ou c'est marchand de tapis. C'est parce qu'il y a un problème de fausse croyance. Donc déjà, première chose, il va falloir travailler sur soi et se réconcilier avec la vente. La vente, tu n'essaies pas d'arnaquer les gens. La vente, c'est un service que tu proposes à quelqu'un. Tu peux aider une personne à aller d'un point A à un point B dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, où elle ne se sent pas bien et l'emmener à la situation désirée. Et toi, ton coaching, ton accompagnement, c'est ce qui leur permet d'aller du point A au point B. C'est le pont qui relie les deux. Donc tant que tu livres la situation désirée, les gens seront super contents de te payer. C'est comme quand tu achètes un iPhone, tu n'es pas en train de te dire « Oh là là, il essaie de me vendre un iPhone. Tu es content, tu achètes ton iPhone. » Donc ça, il faut vraiment démystifier tout ça, arrêter avec la vente, c'est mal, ou mettre des fausses croyances par rapport à ça. La vente, c'est super. Tu sers en fait les gens. Et tu leur permets de régler leurs problèmes. Tu leur permets de passer d'une situation douloureuse, qui est frustrante, qui gâche leur vie, à une situation où ils sont contents, où ils sont bien. Donc change le mindset. Si jamais tu veux avoir des gros résultats, faire beaucoup plus de ventes, tu ne peux pas, par exemple, penser comme un pigeon et vouloir voler comme un aigle aussi haut, aussi rapide. Il va falloir que tu changes ton identité et que tu deviennes un aigle et que tu te demandes « Ok, comment l'aigle, il pense ? » Comment il agit ? Est-ce qu'il se forme ? Est-ce qu'il investit en lui ? Comment il se positionne durant l'appel ? Comment il se positionne durant le client ? Donc ça, c'est un premier travail à faire. Change ton identité par rapport à la vente. Sinon, à la moindre objection, tu vas dire « Bon, c'est normal, je comprends. » Tu vas laisser le prospect partir alors que lui, il a une douleur. Et il va attendre justement que tu le coaches et que tu arrives à gérer cette objection pour pouvoir lui permettre de passer à l'action et de pouvoir changer sa vie. Deuxième étape, important de faire le travail en amont, c'est-à-dire de bien connaître sa niche. Avant de se focus sur comment on va vendre, comment contrer les objections, déjà, premièrement, connais ta niche. Parce que si tu ne connais pas ta niche, ton offre ne pourra pas être alignée. Parce que la niche et l'offre, ça va ensemble. Si jamais ton offre n'est pas alignée à ta niche, ça ne va pas fonctionner. Et si tu ne connais pas ta niche, tu ne vas pas pouvoir faire l'offre. Tu ne feras pas une offre correcte où ce ne sera pas exactement bien pile alignée avec ce que ta niche, elle veut. Donc ça, c'est un travail que tu ne peux pas esquiver. Donc le travail sur la niche, quelle est sa douleur, quels sont ses objectifs, mais précis. Si jamais, par exemple, c'est dans la perte de poids, ce n'est pas ils veulent perdre du poids, c'est combien de kilos exactement ils veulent perdre. Ce n'est pas je connais ma niche à peu près. Non. Comment ils pensent ? Qu'est-ce que ça leur empêche de faire quand ils sont en surpoids ? Qu'est-ce que ça va leur permettre de faire lorsqu'ils vont perdre les kilos, les 6 kilos ? Imaginons s'ils ont dit ces 6 kilos qu'ils veulent perdre. Comment ça va impacter leur vie ? Que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Quel est son quotidien aujourd'hui ? Ça, c'est des choses que tu ne peux pas esquiver. Je sais que c'est un travail qui est relou à faire, mais c'est un travail qui doit être fait. Parce qu'une fois que c'est fait, tu as déjà fait 70 à 80 % du travail. Parce qu'après, tout va glisser. L'offre, tu vas juste aligner à ta niche et derrière, quand l'offre et la niche, elle est bien faite, là, tu as fait vraiment 80 % du travail. Parce que derrière, la vente, elle va glisser puisque tu proposes exactement ce que ta niche, elle veut. Après, je vais venir sur les stratégies pour pouvoir augmenter ses ventes ou monter son taux de closing, etc. Mais déjà, ça, c'est la base. Je veux vraiment que tu prennes conscience que ça, c'est super important. Et donc, comment tu fais ça ? Alors, oui, il y a les stratégies habituelles. Oui, tu vas sur les forums, tu regardes un petit peu de quoi les gens se plaignent, etc. Le mieux, c'est d'aller directement sur le marché. Tu vas te confronter directement sur le marché. Après, tu peux regarder aussi tes concurrents, de quoi ils parlent, c'est quoi leurs offres. S'ils ont bien fait les choses, normalement, tu devrais pouvoir distinguer un petit peu quel est le problème que ta niche rencontre si jamais, évidemment, ton concurrent vise la même niche que toi. Donc, ça, c'est important aussi de faire la différence. À qui ton concurrent s'adresse ? Ça, c'est super important. Avant de t'inspirer de lui, est-ce qu'il vend le même type de produit que moi au même prix, etc. Qui revient à dire est-ce qu'il vise la même niche que moi ? Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, du coup, pour avoir toutes les réponses à ces questions, pour pouvoir vraiment bien coller ta niche, tu vas tout simplement poser des questions. Bah, c'est super simple, mais personne ne le fait. Et après, tu m'étonnes que tous les coachs et les consultants, ils galèrent, ils n'arrivent même pas à générer 6 000 à 10 000 euros par mois de profit. Certains vont penser oui, moi, je connais déjà. Non, tu ne connais pas. Pose-leur des questions. C'est quoi ton objectif ? Par quoi tu passes ? Tout ce que je viens de dire tout à l'heure par rapport à l'exemple avec la perte de poids. Et pose-leur même la question sur est-ce que l'offre que je propose actuellement, est-ce qu'elle est bien ? Est-ce que tu changerais quelque chose dans l'offre ? Comme ça, eux, ils vont te dire. Donc, tu recueilles les douleurs, les objectifs, ce qu'ils auraient amélioré dans ton offre. Mais au final, tu te retrouves avec une offre qui est parfaite pour eux. Et ça, personne ne le fait alors que c'est 80 % du travail, c'est 80 % des résultats que tu auras en vente. Toutes les personnes que j'accompagne, on passe toujours par une phase d'interview. L'idée, c'est de ne pas y aller un petit peu, on y va au hasard. Non, il faut qu'on ne se laisse aucune chance de ne pas performer. Il n'y a pas de hasard. On ne laisse pas de place au hasard. Oui, je pense que ma niche, elle pense comme ça et sûrement, elle doit penser comme ça. Non. Troisièmement, l'offre doit être alignée avec ce que tu as recueilli dans les interviews. Toutes les informations que tu as recueillies dans les interviews, l'offre doit être alignée par rapport à ça. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tu vas demander à la fin de l'interview, est-ce que l'offre que tu proposes actuellement, est-ce qu'il y a des choses qu'il rajouterait ? Est-ce qu'il y a des choses ton avatar et il est en train de te dire directement ce qu'il aurait aimé lui comme offre ? Donc, voilà comment on fait une offre irrésistible sans le faisant, en demandant à ton avatar quel est le prix ? Même le prix, pareil. Tu lui demandes. Alors, il y a une manière de poser des questions par rapport au prix parce que sinon, les gars vont te demander oui, ils vont te dire 100 euros. Quand tu vas lui demander, je ne sais pas si tu accompagnes une personne à trouver la femme de leur vie, tu vas leur parler du bénéfice et des bénéfices. Tu vas dire combien ça vaut de pouvoir enfin avoir la femme de tes rêves, de pouvoir créer une famille, de pouvoir être heureux, etc. Combien ça vaut ça ? Et là, il va te dire si tu dis seulement combien ça vaut un accompagnement pour avoir des dates, non, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment parler des bénéfices, des bénéfices. Et déjà, juste en faisant le process que je viens de te donner, tu vas avoir des ventes. Tu vas avoir des ventes parce qu'à force d'avoir des interviews avec différentes personnes et de construire ton offre sur les différents interviews que tu as. Quand tu vas leur poser la question alors qu'est-ce que tu penses de mon offre ? Tu as déjà rajouté toutes les informations des interviews précédentes pour que ton offre soit exactement ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, ton offre sera tellement irrésistible que les gars vont te dire bon, moi je suis intéressé en tout cas. Je ne sais pas si elle est disponible tout de suite ton offre ou si jamais, mais moi je suis intéressé. Pourquoi ? Parce que ton offre est devenue super sexy. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu sais, ok, là mon offre est superbe. Ça veut dire que tu n'es même pas en train d'essayer de la revendre parce que l'interview, tu n'es pas en train d'essayer de la revendre. Tu veux juste de la data. Mais tu as tellement de data à un moment donné que tu as réussi à construire une offre qui fait que les gars ils ont son téléphone et ils disent moi, je serai intéressé. J'aimerais bien avoir l'offre. J'aimerais bien commencer avec toi. Donc déjà, juste en faisant ce que je viens de te dire, tu as déjà augmenté tes ventes. Surtout si tu as déjà une communauté. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté. Si tu as déjà quelques personnes avec qui, juste des personnes avec qui tu peux discuter et avoir plus d'informations. Tu as déjà augmenté tes ventes là. Juste en faisant ça. Quatrièmement, c'est avoir un processus de vente. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un script de vente. Je parlais récemment avec un coach. Il m'a dit je n'ai pas de script de vente. Il m'a dit moi, je prends les gens au téléphone pendant un quart d'heure. Je leur montre les résultats de mes étudiants, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si aujourd'hui, tu n'as pas un script de vente sur lequel tu travailles continuellement et que tu améliores jusqu'à temps qu'il soit parfait et que tu as un gros taux de closing, donc c'est un gros taux de vente, tu continues à travailler dessus. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre un temps. Donc, imagine les gens qui n'ont même pas de script de vente. Ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas de script de vente, tu ne pourras pas automatiser après ton business. L'objectif, c'est après que tu puisses automatiser ton business, que tu puisses embaucher des gens. Et pour ça, il faut que ton process de vente, tu aies déjà travaillé dessus et que tu sais qu'après, les gens n'auront plus qu'à lire. Tu pourras déléguer, voilà ce que je voulais dire. Parce qu'après, ils n'auront plus qu'à lire ton script de vente et ils auront le même résultat que toi. Mais déjà, toi, il faut que tu aies déjà des bons résultats. C'est pour ça que les gens ils parlent des fois de « je vais déléguer ». Mais tu vas déléguer quoi ? Tu ne sais même pas toi-même comment le faire. Si le gars que tu embauches, il a des mauvais résultats, il ne sait pas closer, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'en général, les coachs, consultants, ils sont dans une phase où ils n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir embaucher, par exemple, un chef de closer. Comme ça, c'est lui qui va surveiller les closer et il va les former si jamais il y a un problème, etc. En général, tu n'es pas dans cette tranche où tu peux te permettre de payer un salarié aussi cher. Donc avant de déléguer, il faut que toi, tu sois bon dedans. Et comme tout, ça s'apprend. Comme l'expertise que tu as eue, tout ça s'apprend. Comme une nouvelle expertise pour ceux qui veulent lancer un business de service, même si tu n'as pas d'expertise, ça s'apprend très vite. C'est surtout basé en général sur le résultat. Ce n'est pas en général, c'est basé sur le résultat que ta niche voudrait et que tu auras choisi. Par exemple, ça peut être des dentistes qui veulent 10 à 15 clients par semaine, par exemple. Une fois que tu sais ça, tu apprends la pub Facebook, ça prend une semaine à apprendre la pub Facebook et tu livres la promesse au dentiste. Et tout le monde est content. Il n'y a aucun problème. Mais bref, pour revenir à la délégation, tu délègues quand toi, tu maîtrises déjà le process parce que tu veux être sûr d'avoir des résultats prédictibles. Et c'est pour ça que tu as un script de vente. Donc sur le process de vente, ce que tu dois faire, c'est savoir qualifier ton prospect, ce qui se fait sur en général un set call, ce qu'on appelle le setting aussi. Les gens qui vont converser d'abord avec des prospects pour voir si jamais ils sont qualifiés pour l'offre que tu proposes. Et après, c'est travailler sur les objections. C'est-à-dire, oui, j'ai mal aux pieds, en gros, ils ont peur tout simplement. Ou il faut que je réfléchisse, ou il faut que je parle à ma femme, ou je n'aurai pas le temps, etc. Ça, c'est lever les objections. Donc ça, tu dois travailler sur ces deux points-là. Et l'idée, c'est que quand tu arrives au moment de la vente, que tu es déjà prêt à éliminer toutes les objections qu'il pourrait y avoir. Je te donne un exemple. Moi, mon process de vente, c'est d'abord, il y a un set call. Donc c'est un premier appel des découvertes. Et après, il y a un sales call, c'est-à-dire un appel de vente. Et pourquoi je le fais en deux parties ? C'est pour m'assurer déjà dans l'appel découverte que je peux travailler avec la personne. Pour en savoir plus sur lui, est-ce que je peux l'aider potentiellement ? Et est-ce que ce sera un bon candidat pour mon accompagnement ? Parce que l'idée, c'est que tu ne veux pas travailler avec tout le monde. Ça ne sert à rien. Si jamais, ce n'est pas le bon avatar, tu vas dépenser énormément d'énergie. Il n'aura pas forcément les résultats qu'il veut. Lui-même peut-être qu'il ne sera pas content. Tu n'auras pas de témoignage. Il n'y a rien qui va. Je sais qu'au début, quand tu n'as pas d'argent, tu veux prendre tout le monde. Mais ce n'est pas la bonne solution. Prends seulement l'avatar que tu auras choisi au début. Et surtout, ce premier appel, c'est de pouvoir permettre d'éliminer les objections avant l'appel de vente. Exemple, imaginons que tu as beaucoup d'objections au niveau de l'appel de vente où ton prospect va te dire « Ok, il faut que j'en parle à ma femme ou il faut que j'en parle à mon associé. » Si j'ai juste cette objection-là, par exemple, sur le premier call de découverte, tu vas dire « Est-ce que tu es le seul décisionnaire d'investir en toi ou d'investir dans l'accompagnement ? » S'il te dit « Non, il faut aussi que j'en parle à ma femme. » Tu dis « Au prochain appel, viens avec ta femme. » S'il te dit « Non, j'ai besoin d'en parler à mon partenaire business. » Tu dis « Au prochain appel, viens avec ton partenaire business. » Comme ça, tu anticipes l'objection. Au lieu d'arriver sur l'appel et d'être là « Oh mince, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il en parle à sa femme. » Et puis, tu as toujours la même objection et tu n'arrives jamais à la lever. C'est parce que tu n'as pas qualifié dans un premier temps. Un autre exemple, imaginons que tu as souvent l'objection durant l'appel de vente qui est « Oui, il faut que je réfléchisse. » Durant l'appel de découverte, si jamais tu vois que c'est un bon prospect pour ton accompagnement, tu lui dis « Ok, pour le prochain appel, ce que je veux, c'est que tu décides oui ou non de commencer l'accompagnement mais pas que je vais réfléchir parce que là, tu as beaucoup de temps pour réfléchir. On a déjà eu un premier appel. Tu as encore le temps de réfléchir le temps qu'on arrive sur le second appel, etc. Et tu fais ça pour toutes les objections que tu auras dans le sales call. Comme ça, tu arrives au sales call, c'est juste une confirmation. Évidemment, tu as quand même un script mais tu as déjà levé la majorité des objections. Et en faisant ce que je viens de te dire, tu es obligé d'augmenter tes ventes. Si tu suis tout le process que je viens de te dire, tu es obligé d'augmenter tes ventes. Et si après avoir mis en place tout ça, tu n'as toujours pas augmenté tes ventes, c'est qu'il y a un problème de mindset. Là, il faut que tu travailles sur toi ou tu n'as pas confiance en ton offre, tu n'as pas confiance sur ce que tu peux délivrer ou tu n'as pas envie de gagner plus d'argent que ton père. C'est déjà arrivé avec un étudiant. Mais c'est des choses qui se creusent. Mais en tout cas, il y a un problème de mindset, c'est sûr. Ou toi-même, tu n'aurais pas investi dans un accompagnement à ce prix-là. Il y a un travail à faire. Prends un coach. Si tu as plus de 3 ans que tu veux faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois de profit, sans tunnel de vente, sans publicité, sans montrer ton visage si tu ne le souhaites pas, mais je préfère que tu le montes quand même et en 4 heures par jour, prends un rendez-vous. C'est complètement gratuit. C'est 30 minutes. C'est un appel découverte où je vais te poser des questions, savoir où tu en es, si jamais je peux vraiment t'aider. C'est complètement gratuit. Donc, n'hésite pas. En même temps, je pourrais te donner des conseils aussi sur ton business. Les gens que j'ai accompagnés, l'un de mes meilleurs élèves, il a fait 86 000 dollars en un mois. Tu as les témoignages sur ma chaîne. Donc, cet appel, c'est une opportunité que tu ne peux pas rater, surtout que je ne sais pas combien de temps, c'est moi qui vais prendre l'appel. Donc, profites-en maintenant. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp.